On va voir comment créer une fenêtre qui ressemble à une fenêtre. Pour créer une fenêtre, là je ne vais pas double cliquer sur le composant parce que je veux faire que ma fenêtre soit un autre composant. Ici on va créer un composant de fenêtre. Donc tout simplement je viens ici et je m'appuie là. Donc je rebouche. Ma fenêtre maintenant, je vais lui faire un cadre. Alors ce cadre de fenêtre, il va faire 0,07, 7 cm. Donc là j'ai un cadre de fenêtre de 7 cm. Donc si je viens là, je vais faire un cadre d'une profondeur de 4 cm. Oui, parce que c'est le montant qui est plus épais que la vitre. Donc ici je peux faire un grand cadre et j'ai tapé 0,04 directement, ça fait 4 cm. Voilà, en gros ma fenêtre elle est quasiment terminée. Je n'ai plus qu'ici à l'aide du pot de choisir une couleur. Je vais choisir translucide ici. Et par exemple, je clique là-dessus. Voilà. Ou peut-être plutôt celui-là, ça fait un peu plus réaliste. Voilà. Voilà, j'ai créé une fenêtre. Maintenant pour en faire un composant lié qui s'appellera fenêtre, je fais un triple clic dessus. Clique droit, je crée mon composant et je vais l'appeler fenêtre. Et cette fenêtre, je vais lui dire sa taille. 120. D'accord ? Pour la largeur. Je ne vais pas calculer la hauteur, je pourrais mettre la hauteur aussi. Donc fenêtre de 120 cm de large. Et je vois qu'ici maintenant, j'ai une fenêtre qui a été créée. De la même façon, je peux créer ma porte d'entrée. Donc je reviens là. Je vais créer une porte d'entrée. Je peux la faire vitrée ou pas. C'est vrai que vitrée, souvent, on arrive mieux à voir. Donc je refais. Ici, on dit que c'est une baie vitrée, une porte vitrée, porte fenêtre. Je retape 0,07. Je viens ici. Je tourne. Ce 0,07. Ici, vous avez vu que là, il me le propose automatiquement, le 0,04. Donc je le mets. Et puis, je clique là-dessus directement. Voilà. Ah, sauf que ce n'était pas le bon. C'était celui-là. Je prends mon outil sélection. Triple clic. Clic droit. Créer un composant. Porte fenêtre. 90 de large. Voilà comment on fait pour créer des menuiseries. L'avantage, c'est que là, si je veux faire une porte fenêtre, ici. Je peux la masquer ou la faire réapparaître. Révéler. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour réutiliser une fenêtre qui a déjà été créée. Imaginons qu'ici, je souhaite mettre sur ce mur, toujours une fenêtre A90 du bas. Donc vous avez vu, là, je viens lui montrer que je veux que ce soit aligné avec ça. Je refais un trait ici. Je veux lui montrer qu'il soit aligné avec celui-là. Imaginons que je veuille refaire la même fenêtre que celle-ci à, je ne sais pas moi, 2 mètres du bord du mur. Alors, elle faisait 1 mètre 20. Donc ça veut dire que d'abord, il faut que je refasse le perçage de mon mur. Donc ici, c'est 1,2 entrée. Vu que c'est un perçage de mur, il faut que je revienne ici sur le composant. Je retrouve le mur. Alors attention, il faut que ce soit bien lui qui soit activé pour pousser. Oui, voilà, je le cherche. Il est là. Je pousse jusqu'à la surface. Voilà. Donc maintenant, je peux sortir de là. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est ici, par exemple, prendre ce composant. Je le déplace. Vous avez vu, là, pour l'instant, j'ai cliqué une seule fois dessus. J'ai fait juste un clic court. Donc je peux déplacer mon composant. Il suffit que j'appuie sur la touche. Contrôle. J'ai appuyé sur la touche contrôle. Et donc, du coup, je vois que j'ai copié mon composant. Alors mon composant, comment est-ce que je vais faire pour le mettre sur le mur ? Déjà là, je vois qu'il faut que je le fasse tourner. Alors pour faire tourner un composant, en fait, je dois utiliser le rapporteur. Donc je vais zoomer. Je vais zoomer ici. Alors, il faut que mon rapporteur soit dans le bleu. Voilà. Le bleu, ça veut dire que je vais être horizontal. Si je suis sur le rouge, il va être vertical. Ou sur le vert, ça va être une autre verticale. Donc ici, il faut que mon rapporteur soit bleu. Donc je me débrouille. Je me déplace. Voilà. Là, il est bien bleu. Il est bien bleu. Donc j'ai mon point. Je sélectionne ici mon point de rotation. Là, je viens ici. En suivant bien mon axe. Et donc, je vais le faire tourner. Je viens de cliquer là. Je lâche le clic. Je viens de tourner ici jusqu'à ce qu'il fasse 90. Si je n'arrive pas à le trouver, je peux venir le taper ici, directement en bas. Regardez, je tape 90. Entrée. Ah. Ctrl-Z. J'annule. Il faut que je le fasse tourner un petit peu. D'abord, pour lui montrer de quel côté il doit faire le 90. Voilà. Donc là, 90. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir un point ici. Par exemple, celui-là. Alors là, et ce point-là, je vais dire que je vais l'aligner avec ce coin-là. Une fois que j'y suis, je clique et c'est fini. J'ai bien créé un composant, rajouté une fenêtre. Et ça ne m'a pris que quelques minutes. Et ça ne m'a pris que quelques minutes. C'est parti.